Musique Alors ici on se trouve dans un champ de maïs dont on veut faire l'échantillonnage foliaire. L'échantillonnage foliaire peut être intéressant en début de croissance pour voir comment notre démarreur a fourni d'éléments fertilisants à notre plan. Puis ça nous donne encore le temps pour faire une application foliaire de rescousse ou au niveau du zinc, manganèse ou du beurre. Alors ici j'ai regardé l'ensemble de mes plants qui ressemblent sensiblement à ça. Fait qu'ici on peut voir qu'on est au stade V1, V2, V3. Alors à ce moment-ci le plant est encore petit. Et ce qu'on fait c'est qu'on va prendre une trentaine de plants répartis, 30-35 plants répartis également dans le champ. Et on va récolter la partie aérienne au complet. On s'assure qu'il n'y a pas de terre au niveau des feuilles. S'il y en a, on les rince et on les sèche. Et puis on fait une boule de tissu qui va ressembler à peu près à une grosse balle de surfball et on envoie ça à l'échantillon. Par la suite, si on dépasse le stade V4 à V8 et on veut prendre encore un échantillon foliaire, à ce moment-là, on ne prend pas le plant au complet, on va seulement prendre la dernière, l'avant-dernière feuille qui est déployée. Donc on l'arrache ici comme ça. Encore une fois, on va se faire un paquet au niveau du volume de feuille qui est l'équivalent d'une grosse balle de surfball. On met ça dans le sac d'échantillon et on envoie ça à l'analyse. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre représentant agrocentre. Sous-titrage Société Radio-Canada